Chers petits observateurs, vous l'avez plébiscité, vous l'avez découvert avec la Mazda 3, avec l'Aston Martin DB7 et la XJS, c'est Philippe Nemetz qui est notre ministre du design maintenant et sur POA et on va le retrouver aujourd'hui avec une voiture qui est intrigante parce qu'elle date de 1929, c'est une Citroën C4 et on va parler de la façon dont on dessinait des voitures à l'époque et Philippe va nous raconter sa voiture puisqu'il la possède depuis un moment. Bonjour monsieur le ministre du design, très officiellement, tu vas bien Philippe ? Je fais très bien, merci de t'accueillir à nouveau, c'est toi qui nous accueille, c'est formidable, tu sais que tu as été plébiscité, tu as vu. Écoute, je suis ravi. Tout le monde naturellement a dit mais ce monsieur doit être, voilà. Je suis ravi et très ému de voir les commentaires des petits observateurs. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, tu es consultant indépendant en design, tu as été prof à Strat, tu donnes des cours. Je suis toujours prof. Toujours, voilà, en Inde, un peu partout. Tu as ce lieu merveilleux, cette papeterie qu'on peut louer à l'occasion, on verra. Mais quand j'ai vu toutes les voitures qui étaient ici, j'ai vu celle-là et tu m'as dit la dernière fois, souviens-toi sur la Mazda 3, je vais vous faire redécouvrir l'art du voyage. J'ai une première question simple, est-ce qu'on designait les voitures dans les années 20 ? Est-ce que ça voulait dire quelque chose ? Non, le métier n'existait pas dans les années 20. En fait, le premier designer automobile, il est américain, il s'appelait Earl & Earl. En 1927, aux Etats-Unis, General Motors est la première compagnie qui a intégré le design. Dans toutes les autres sociétés, ça ne se faisait pas. Il y avait des bureaux de dessin à l'extérieur, mais les constructeurs dessinaient, concevaient les châssis et on allait, comme chez le tailleur, faire une carrosserie chez un carrossier. Les voitures de grande série, comme Citroën ou Renault, par contre, proposaient des versions standards comme cette C4, cette AC4 limousine Siglas. Mais alors, comment on les appelait les dessinateurs ? Parce que même si j'ai bien compris que c'était la partie technique qui régnait en mer, qui a dessiné cette voiture ? Est-ce qu'on le sait ? On ne le sait pas. Les Citroën d'après, les années 30 et évidemment 50, c'est Flaminio Bertoni qui les a dessinés. Mais avant, on ne savait pas trop. C'était le bureau d'études qui concevait les voitures. Il y avait énormément de contraintes de fabrication. On était au tout début de la fabrication en grande série, inspiré de Ford. Alors, tu m'as dit une chose que je ne savais pas, par exemple. Je t'ai dit « Ah super, il y a un toit ouvrant ». Tu m'as dit « Non, non, c'est du vinyle, c'est quoi ? » Oui, c'est du vinyle. En fait, à l'époque, on n'avait pas la technologie de fabriquer des presses pour faire les pièces standardisées. Sur des voitures, des Bentley ou des Rolls, on pouvait le faire parce qu'on pouvait avoir des spécialistes, des marteleurs qui fabriquent les pièces à l'unité. Ici, on est quand même dans la voiture de grande série. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et donc, économiquement, on ne savait pas faire autre chose que d'avoir une pièce plus simple et ensuite recouvrir par ce vinyle. Mais ce n'est pas du tout ouvrant. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est une boîte à chaussures. Je suis volontairement provocateur en disant ça. On dessinait autour du châssis, c'est-à-dire on faisait un cube. Pourquoi ce rapport à un ? Enfin, quelles étaient les règles s'il y en avait ? Les règles, en termes de style, non, c'est la voiture. Il y a encore peu d'années sur les cartes grises, c'est toujours la CI, la conduite intérieure. La conduite intérieure par rapport à la conduite extérieure inspirée de la calèche à chevaux. La voiture qui n'était pas conduite intérieure, c'est que le chauffeur était à l'extérieur comme le cocher. Donc ça, c'est une CI conduite intérieure. Parce que le chauffeur était protégé. Parce que le chauffeur était à l'intérieur. Ce qui était déjà très démocratique. Donc, inspiration de la voiture à chevaux, directement. Exactement. Toutes les voitures avaient des marchepieds et ses ailes proéminentes. C'était une contrainte technique aussi bien en tournant. Oui, parce que les voitures étaient hautes. En fait, ça, c'est la dernière Citroën haute. Elle a été remplacée quelques années après par la traction, qui était déjà sur un châssis beaucoup plus bas. Donc, évidemment, pour monter dans la voiture, on était, d'un point de vue confort, on était un petit peu obligé d'avoir ce marchepied. Mais c'est vrai que la cabine, l'habitacle est géré, en fait, à l'intérieur des roues. Donc, effectivement, on a cette cabine extrêmement étroite, mais qui n'a pas d'épaulement. Donc, finalement, l'espace aux épaules est relativement large. L'épaulement, ça apparaît quand, justement ? Parce qu'effectivement, on a l'impression que toutes ces voitures, les ailes, c'est une plaque de tôle, en fait, presque. Oui, oui. C'est surtout les contraintes techniques. Ensuite, on a commencé, dans les années un petit peu plus tard, sur des voitures beaucoup plus haut de gamme, avoir des arrières fuyants et commencer, finalement, à intégrer les ailes. Mais finalement, c'est arrivé que dans les années 50, chez Mercedes, on en parlait à d'autres épisodes, les fameuses pontons, qui étaient les premières voitures modernes, ça date des années 50. Ça va trop vite, justement, parce que moi, j'ai mis longtemps à comprendre la fameuse Mercedes ponton de 1950. C'est-à-dire qu'elle n'a plus d'ailes extérieures. Elle n'a plus d'ailes extérieures. C'est un seul volume, un ovoïde, si on veut. Oui. Alors, justement, pourquoi on faisait des ailes comme ça ? C'était aussi une raison que tu es dit. Parce que toutes les voitures, on va dire des années 20-30, c'est très joli, d'ailleurs. On a l'impression qu'elles étaient toutes, même encore, à la traction. Pourquoi ? On avait finalement ce châssis central, ce châssis poutre, et on mettait les roues comme une calèche où les roues étaient très grandes. Donc, on ne pouvait pas les intégrer à l'intérieur parce que ça prenait trop de place. Donc, on les mettait à l'extérieur. Ensuite, dans les années 20-30, les roues sont devenues plus petites. On aurait pu les intégrer. Mais c'est venu des grandes roues qu'on peut voir dans les westerns à calèche qu'on mettait à l'extérieur parce qu'elles étaient trop grandes. Si je te suis, c'est juste un pare-bout, en fait. Il n'y en a presque pas besoin. Non, absolument. C'est pour éviter les projections. Bien sûr. Il faut imaginer les routes. On se plaint du réseau routier aujourd'hui. Il faut imaginer dans les années 20-30, c'était effectivement, les suspensions étaient extrêmement sollicitées. Il y a des amortisseurs sur la voiture. Bien montré. Des amortisseurs à friction. Où est-ce qu'on les voit ? Qu'est-ce que c'est qu'un amortisseur à friction ? C'est un système de ressort. Ce ne sont pas des amortisseurs à gaz. On peut voir ici ce qui est encore plus… c'est le freinage. Ce sont des câbles comme un vélo. Donc, quand tu descends une grande côte, tu sens sous la pédale de pied, tout le train avant sous les pieds qui vibre à chaque bosse. C'est-à-dire qu'en fait, en appuyant, tu tires le fil ou il y a une assistance de pression ? Aucune assistante ni assistante. Et tu sens absolument tout. Donc, tu dis, si le câble lâche, aïe. Et d'après des gens qui possèdent des voitures françaises des années 20, les Citroën freinaient beaucoup mieux que les concurrentes. Pourquoi ? Les tambours étaient mieux dimensionnés. Il y avait un levier plus important. Et ces voitures étaient réputées pour freiner beaucoup mieux, notamment que les Renault à l'époque. D'accord. Alors, tu m'as dit tout à l'heure aussi. En fait, la mâle arrière, c'était un peu optionnel. On pouvait avoir… Oui, on pouvait les customiser ou les personnaliser. Même s'il s'agissait de voitures de série, on pouvait avoir un nombre d'options déjà à l'époque. Donc, la mâle arrière était quelque chose et la roue de secours. On a souvent trouvé les roues de secours sur les pontons, mais ça se faisait également… Dans les ailes. Dans les ailes. Visibles ou invisibles. Tu m'as dit, ça, ce n'est pas le logo Shell. Non, c'est le coquillage qui était un fabricant de serrures et de coffres français. Et donc, ça, c'est le logo original. Attends, je vais passer devant toi. Vas-y, vas-y. Donc, on retrouve ce petit logo un petit peu partout. Et donc, on ouvre la partie supérieure du coffre avec bien évidemment l'outillage. Ce qui est rigolo, c'est qu'on trouve des bougies modernes qu'on trouve toujours aujourd'hui. Et tout le petit outillage dont on avait besoin. On pouvait ne pas le prendre. Enfin, j'ai l'habitude, tout le monde avait besoin d'un coffre, mais on pouvait… Sinon, parce qu'il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas du tout de rangement. Et puis, je n'ai pas trouvé la prise USB. Donc, je suis encore défait. L'ouverture s'ouvre vraiment délicatement. Contrairement à une voiture moderne, on peut le tirer. Donc, il faut vraiment… On l'ouvre. Il y a presque… Et donc… Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est le loquet en fait. Donc, à l'intérieur, on l'ouvre par ce loquet. Et il y avait déjà les fenêtres ouvrantes avec une manivelle. Ça paraît tout bête. Mais c'était quand même déjà très, très sophistiqué. Et la finition. Alors, cette voiture a été restaurée en 2000. Il y a eu presque 2000 heures de restauration. Ce qui est amusant aussi, en petits détails, c'est que le pare-brise se bascule, il peut s'ouvrir. Ah ouais. Pourquoi ? Pour avoir de l'air tout bêtement, pour le dégivrer ? Non, non. Pour avoir de l'air. Et la ventilation, elle est là. Tu vas trop vite. Vas-y, vas-y. Tu l'attrapes ici. Ah ouais. Ce qu'on retrouve dans les deux chevaux. Absolument. Donc, le pare-brise, pour le basculer. Il est fond du pare-brise. Je ne veux pas que tu l'abîmes. Non, non, non. On ne sait pas. On retrouve d'ailleurs, tiens, question, quand on fond un pare-brise comme ça, on est bien emmerdé ou finalement, comme c'est une glace droite ? C'est une glace droite, il n'y a aucun problème. Et donc là, on peut l'ouvrir et puis les conduire un petit peu de façon aérée. Alors, les clignotants ont été rajoutés. Après, c'était d'origine. Il n'y avait pas les clignotants, mais ils ne reviennent pas. Donc, il faut un assistant. Finalement, j'ai un essu-glace électrique qui était quand même assez moderne. Une voiture comme ça, en 1929, elle est faite pour être conduite par le propriétaire ou on est encore avec des chauffeurs ? Non, non, non. Non ? C'est une... Apparemment, d'après le... J'ai un gros dossier sur cette voiture. Je me mets derrière. C'est une institutrice qui avait acheté cette voiture. Une institutrice qui avait les moyens parce que ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir acheter effectivement une voiture en 1929 et elle était sortie de grange dans les années 90. Elle est restée une quarantaine d'années dans une grange cette voiture. Alors, j'ai appris aussi. Ça, moi, je pensais que c'était une poignée, pas du tout. Non, mais c'est le sel pare-soleil qu'on peut venir glisser. Et les chevrons, c'est toi qui les as fait broder ou ils étaient vraiment... Non, a priori, la voiture a été restaurée comme elle était d'origine. Donc, le sellier qui a refait la voiture a réintégré les chevrons. Il y avait un art de vivre et une inspiration du mobilier. Donc, ce n'étaient pas des designers intérieurs, mais il y a clairement un travail très soigné dans les détails, dans le dessin finalement de tout ce qui est capitonnage. C'est justement quand je vois ça, cette finition en bois, c'est parce qu'on n'avait pas de plastique à l'époque, mais ça fait très luxueux. C'était du luxe, ça, d'avoir ces boiseries, par exemple, avec un petit liseré, ou c'était parce qu'on ne savait pas faire autrement ? On ne savait pas faire autrement. On n'avait pas la technologie de faire des moules, d'injecter du rotomoulage ou autre. Donc, effectivement, si on voulait avoir une jolie pièce avec cette poignée, on était obligé à la main, pratiquement à l'unité. Même si l'extérieur ici, c'est une voiture, Citroën était avant-gardiste sur la voiture de grande série. C'est beaucoup André Citroën. Elle s'appelle AC4. Ça veut dire quoi ? Pour André Citroën, 4, tout simplement. Parce que c'est la quatrième qui l'appelle. Oui. Alors, il y avait l'AC6 qui était un 6 cylindres. Celle-ci, c'est un 4 cylindres en ligne. Donc, l'AC6, c'est la même voiture avec un 6 cylindres en ligne. Ici, on est dans une architecture super classique. On connaît les Citroën pour les tractions, les suspensions hydropneumatiques ou autre. Là, on a un moteur longitudinal, un pont arrière rigide et c'est une propulsion. Donc, c'était l'architecture de toutes les voitures. C'est très, très, très classique. Et c'est avec la traction que Citroën a développé. Il n'a jamais lâché la traction. On y reviendra. On va aller voir le moteur. Puis, tu me dis qu'il y a une procédure de démarrage si elle accepte de démarrer. Si je n'oublie rien, parce que tu peux tout me dire. La procédure, c'est relativement simple. Tout est relatif. On ouvre d'abord le capot moteur. Donc, ça ne se démarrait pas de l'intérieur. Il fallait ouvrir le capot. Mais il faut d'abord, avant de démarrer, comme il n'y avait pas de pompe à essence. L'essence qui est ici. Donc, le plein, on le fait ici. Il faut ouvrir le capot. En fait, l'essence tonde par gravité. Il coule. Donc, il n'y avait pas de pompe. Donc, on est obligé de le mettre au-dessus. Et donc, on est obligé de mettre un robinet. Sinon, il va y avoir de l'essence qui coule dans le carburateur. Donc, j'ouvre tout simplement le robinet. Comme un robinet de... Je n'avais pas ça, moi. Et donc, je fais un quart de tour en arrière. Ça, c'est le titilleur. Donc, c'est là que j'amorce, en fait, le carburateur. Pas trop. Sinon, je vais le noyer. Ensuite, je laisse ouvert si jamais... Ouais. Alors, je ne te garantis pas qu'elle va démarrer. C'est-à-dire que l'institutrice, elle devait ouvrir son capot, titiller le robinet et machin. Voilà. Le coupe-circuit. Qui était de série ou c'est toi qui l'as rajouté ? Ça se faisait beaucoup. D'accord. Je ne sais pas si celui-ci... Donc, j'allume le coupe-circuit. Je vérifie, bien sûr, que la voiture est en point mort. Et ce qui est... J'allume le contact. Je mets le démarreur... Le starter. Et je tire la poignée du démarreur. Formidable. Impeccable. Et là, le ralenti se règle. Voilà. C'est une petite molette. Et je la laisse chauffer. J'enlève progressivement du starter. Ici, c'est des pièces en back élite. Ouais. Et apparemment, le volant est un peu abîmé. C'est la seule pièce qui n'a pas été restaurée. Parce qu'il faut démonter ce... Et à tous les coups, on le casse. Et donc, pas grand monde veut démonter le volant. Parce qu'on casserait cette pièce de back élite. Qui est la commande de phare. Ah ouais ? Où est-ce que tu allumes les phares ? Nom de Dieu. Ah, en tournant, rien de ça ! J'apprends plein de trucs. Il fallait le savoir. Mais ça, la back élite, c'est du bois ou c'est quoi ? Non, le volant est en bois. C'est de la peinture. Mais cette pièce, c'est le lancer du plastique. C'est de la back élite qui est très cassante. Je ralentis le régime. Je la fais chauffer si je vois qu'elle manque un petit peu. Ça, c'est la jauge d'essence. En fait, il manque 15 litres. J'ai consommé 15 litres sur 35. D'accord. Ça fonctionne à l'envers. Mais tu es obligé de rajouter du plomb ou du machin ? Il faut le substitut de plomb. Surtout du 98. Ça a du 95 parce qu'il y a de l'alcool. Ouais, le disque abîme tout. Ça abîme les joints surtout. Non, mais même le 95 classique, il y a un pourcentage d'alcool. D'accord. Donc, pour les petits observateurs, mettez du 98. De toute façon, vous n'allez pas faire 10 000 km avec. C'est ce que j'avais lu. C'est génial. Fais-moi le klaxon aussi, juste, juste. Écoute, le klaxon est moderne. Et ça, c'est quoi, Philippe, ça ? Ça, c'est le thermomètre d'eau. Je vais le tourner, là. En fait, l'eau de refroidissement. Donc, de la place du conducteur, je vois le thermomètre. Et donc, quand il dépasse là, c'est que ça chauffe. Là, il n'est pas encore chaud. Je ne vois pas encore le rouge de l'alcool du thermomètre. Ah oui, donc c'est peut-être gonzieux quand même pour voir où ça va. On voit bien. On voit bien. Julien, la question. La consommation, là, tu sais. Le mec chiant, quoi. Non, bon, on ne calcule pas, c'est qu'un moteur 1.6. Donc, c'est peut-être 10 litres. De toute façon, on conduit très doucement. C'est de l'humour. Oui, oui. C'est une question. C'est 1.6 seulement. C'est un petit moteur. La tendresse que ça a ce genre de bagnée, elle m'a été souris bêtement. Bon, là, dans ce modèle, effectivement, le radiateur est dans la calandre. Il y a cette partie en chrome, elle, comment dirais-je, elle entoure seulement le radiateur. Sur les Mercedes jusque dans les années 70, il y avait toujours sous les toiles le bouchon, mais qui était factice. D'accord. Alors qu'ici, c'est le vrai bouchon. Mais c'est un refroidissement en haut. Attends, en haut. Ça veut dire que si tu débouches, je mets l'eau du radiateur là-dedans. Absolument. Bon, là, ce n'est pas encore chaud, on peut l'ouvrir. Oui. Et la pièce, c'est formidable. On peut l'ouvrir. Si ça bouillonne, on va brûler ta caméra, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Ah ouais. C'est génial. Il faut savoir que les Volkswagen étaient refroidis par air jusque dans les années 70. Oui, ça, oui. Donc ça, c'était déjà moderne. Et on voit la précision du pas de vis. Ça y est, il n'y a pas besoin de le serrer. J'ai presque envie de prendre une mitraillette et de rester sur le marcheux. Mais en fait, on est beaucoup mieux derrière. Bon, le frein grince, il y a une marche arrière. Alors, il y a trois vitesses. Il y a trois vitesses, mais qui ne sont pas plus la marche arrière, qui ne sont pas synchronisées. Donc, il faut avoir un certain doigté pour ne pas faire craquer les pignons. Sinon, tu es obligé de t'arrêter presque au premier mort à chaque fois. Oui, la seconde est très courte, donc en fait, je peux la démarrer en seconde. D'accord. Mais après, la troisième est longue. Oh, c'est quoi ça ? C'est le... C'est le compteur de vitesse, le... Qui était déjà à tambour. Oui, oui. Donc, en fait, quand il a eu la lunule des GS, ça venait de là. Absolument. Mais c'est génial. Tu sais que j'apprends, j'apprends, j'apprends. Il est où, Klaxon, déjà ? On se croit au manège. Ça, c'est un petit bout de cristal presque. Bravo. Donc, c'est à peu près conduisible. Il faudrait qu'il faut faire attention. Je m'étonne que les gens t'adorent là-dedans. Le bruit, en fait, c'est les pignons qui étaient en biais. Donc, en fait, c'est en troisième vitesse qu'elle ne fait plus du tout de bruit. Mais première seconde, on l'appelait le moulin à café. Ah ouais. C'est quoi ? C'est des lamelles, les suspensions ? C'est des lamelles. C'est bien, je suis reclogé. C'est exactement comme les calèches. En fait, les suspensions, c'est le même principe. Mais c'est super confortable. C'est tout moelleux. Tu te mets dedans, c'est incroyable. On passe la troisième quand même. On ferme en seconde. Bon, la troisième est longue. Je ne l'ai pas fait craquer. Ça roulait à quoi ? 70, 80. Peut-être 80, mais je ne l'ai pas. Trachat. On voit le clignotant là. Ouais. Il y a une petite clignière quand même. Je voulais à café. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai lu... Je vous remercie. Je vous remercie. Chaque.